Je vais me présenter rapidement, je suis Rémi Vénia, je travaille à la MAIF et je travaille plus précisément dans la direction qui s'occupe spécifiquement des associations, des collectivités et des entreprises. Je travaille même à 100% sur le marché des associations, c'est vraiment ma spécialité. Pour vous faire deux petits mots rapides d'introduction, la MAIF assure des assos depuis déjà un certain nombre d'années puisque les premières associations ont été assurées en 1954 et depuis on a de cesse de se développer sur ce marché et de chercher à accompagner l'ensemble de nos sociétaires au-delà de toutes les questions assurantielles qui peuvent exister et des contrats qu'on propose. L'idée c'est de pouvoir aussi apporter des services qui soient très pratiques et même de l'info potentiellement juridique ou comptable de manière assez facile, notamment en libre accès sur notre site maif.fr. Donc c'est tout naturellement en fait qu'on a lancé le service Mon Assos Facile en 2019. Notre cœur de métier c'est bien entendu l'assurance, donc on n'avait absolument aucune compétence technique si vous voulez dans le développement de solutions à destination des assos. C'est pour ça que tout naturellement on s'est rapproché d'Assos Connect qui est un partenaire qui partage les mêmes valeurs que nous et avec qui on travaille donc maintenant depuis plusieurs années. Et je vais laisser donc Armand vous présenter un peu plus en détail aussi Assos Connect. Donc voilà, ça fait une belle transition. Parfait, merci Rémi. Bonsoir à tous et à toutes et à tous. Je suis Armand Aga d'Assos Connect. Je suis ravi d'être là. J'espère que la session de ce soir va vous intéresser autour de la comptabilité. Est-ce que pour commencer, juste vous voyez mon écran ? Super. Dans ce cas, je vous propose de le dérouler. Bon alors, comme l'a dit très bien Rémi, on vous invite à couper votre micro, votre caméra, comme ça, ça fait de la bande passante. Et si vous voulez naturellement nous interagir, vous pouvez, il y a le fil de la conversation. Rémi, alors moi, je ne verrai pas forcément les réactions, mais Rémi est là pour ça. Grégory, là, du coup, est remplacé par Rémi, mais nous rejoindra en cours de route. Donc moi, je suis responsable partenariat chez Assos Connect. Et c'est pour ça que, du coup, je suis amené à faire ce webinaire ce soir, parce qu'en fait, le partenariat qu'on a ensemble est très ambitieux. Et du coup, on travaille ensemble avec Rémi, main dans la main, au quotidien. Bon, je pense que vous connaissez Maïf. Et puis, en plus, Rémi vient d'en toucher un mot. Donc, je vous propose de passer assez rapidement là-dessus. Je pense que vous connaissez moins Assos Connect. Donc, nous, ça fait sept ans, bientôt huit qu'on existe. On a un peu plus de 80 maintenant, basés à Paris, à Marseille. En fait, on a une mission. C'est vraiment d'aider, ce qu'on dit, les associations à changer le monde. Alors attention, on n'est pas des Avengers. Mais quand on dit à changer le monde, c'est surtout, en tout cas, aider les associations à avoir un impact positif sur la société. Bizarrement, quand on parle avec des associations, il n'y a pas trop de sujets là-dessus. En fait, le mot même qui est important, c'est qu'on aide un maximum d'associations à changer, à avoir un impact positif. Parce que nous, on va vraiment essayer, notre mission, c'est vraiment d'aider aussi bien la petite association que la très grande, tous les secteurs, toutes tailles. Et c'est vraiment ça qui nous anime au quotidien. Et en fait, d'où c'est parti ? C'est parti, en fait, de notre propre expérience associative il y a 7 ou 8 ans maintenant. En fait, on s'est dit, on voit bien que dans le monde associatif, parfois, c'est compliqué. C'est compliqué, on est encore dans le meilleur des cas sur Excel. Parfois, on est encore en papier. Il y a beaucoup de, entre guillemets, de bricolage. Alors qu'on voit très bien, parfois, dans le monde de l'entreprise, pour le coup, il y a beaucoup de projets informatiques, etc. Et en fait, ça, le constat, les conséquences peuvent être assez terribles pour les associations. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, ça crée du découragement pour les personnes qui s'engagent, pour les bénévoles. Personne ne s'investit pour faire des Excel, des tableaux Excel. En général, on vient pour avoir une vraie action sur le terrain, pour avoir un impact, parce que c'est porteur de sens. Et donc, du coup, en fait, ça crée du découragement. Parfois, ça crée aussi des problèmes pour trouver de la relève, des nouveaux bénévoles, en tout cas, les impliqués, les engager au maximum. Et donc, du coup, on s'est dit, là, il y a quelque chose à faire pour pouvoir, effectivement, aider au maximum les associations. Et en fait, comme l'a dit Rémi, depuis ça, on a commencé cette aventure il y a huit ans, mais depuis trois ans et pour encore longtemps, j'espère, en fait, on s'est rendu compte qu'au quotidien, quand on parlait avec des associations, donc on travaille avec un peu plus de 20 000 associations, on parlait avec les mêmes personnes, puis soit côté mail, il faut se connecter. Et en fait, nous, on nous parlait souvent de sujets d'assurance. Et côté Maïf, on leur parlait souvent d'éléments de gestion, de comptabilité, etc. Donc, assez naturellement, sachant qu'effectivement, comme l'a dit Rémi, on s'est retrouvés sur les sujets de, sur les valeurs communes, sur un ADN et une mission, en tout cas, très proches. On se dit, ça vaut le coup de monter un partenariat. C'est un partenariat qui s'appelle Mon Asso Facile. En fait, c'est une marque commune qu'on a créée, qui consiste, en fait, à mettre à disposition des sociétaires Maïf à se connecter à des conditions qui vont être, grosso modo, beaucoup plus avantageuses. Et donc, ça marche très bien. J'espère que c'est un partenariat qui va durer encore très longtemps. Bien sûr, il y a un site dédié, donc n'hésitez pas à aller dessus si nécessaire. Donc, très bien. Donc, on s'est dit, on s'est mis d'accord sur le constat qui est de se dire, c'est vrai, il y a un sujet d'éparpillement, des outils. Parfois, c'est de l'excel, parfois, c'est encore du bricolage, ça ne communique pas. C'est compliqué. Et d'où l'intérêt d'aller créer, en fait, une plateforme, une plateforme unique, un logiciel, en fait, qui est en ligne et qui puisse, en fait, centraliser un maximum d'outils de gestion. Et en fait, l'idée, c'est d'aller simplifier et automatiser un maximum de tâches. En fait, le fait d'avoir plein de macromodules qui vont être, en fait, reliés entre eux, ça va permettre, vous, vraiment, de simplifier, d'automatiser et donc de gagner beaucoup de temps sur des aspects de gestion, comme la comptabilité, typiquement, ce qui est l'outil du jour, et, du coup, de faire d'autres choses qui peuvent être sûrement plus intéressantes pour votre association. Si vous avez des questions sur qui en est, en fait, n'hésitez pas, Rémi, de toute façon, on m'interrompera s'il y a des questions dans le fil de discussion. Ouais, juste, vraiment, est-ce que tu peux retenter de partager le support, s'il te plaît, parce que je crois qu'il y a dû avoir une fausse manip dans les participants et on ne voit plus ton écran, on voit le compte. Ah, ben, attendez, est-ce que vous le renvoyez ? Alors, ça arrive, je te souviens, c'est bon pour moi. C'est bon, c'est bon aussi pour moi. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. D'accord. Bon, ben, parfait. Bon, je pense que, de toute façon, les slides n'étaient pas forcément tout importants avant, c'était le discours qui importait naturellement, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il fait ce logiciel et qu'est-ce qu'il y a dans mon asso facile ? En fait, il y a quatre fonctionnalités sur lesquelles on va pouvoir vous faire gagner du temps. Le premier, évidemment, c'est notre sujet du jour, c'est la comptabilité. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais au quotidien, je croise tous les jours des trésorés qui se disent « je ne suis pas comptable, je ne sais pas exactement quoi faire, c'est compliqué, c'est de l'Excel » ou alors « le comptable, il est parti, je récupère ces fichiers Excel, je ne les comprends pas ». Si c'est votre quotidien, n'hésitez pas à le mettre sur le fil de discussion. Mais en tout cas, du coup, sachez qu'on a beaucoup d'empathie pour vous si c'est votre cas. Et deuxième fonctionnalité qui nous apparaît importante pour les associations, c'est tout ce qui est collecte, recette, paiement en ligne. Ça peut être les adhésions, les cotisations, les dons, l'inscription à des événements, la boutique en ligne, par exemple, en plus, pour vendre des produits en plus. En fait, il y a encore beaucoup de chèques aujourd'hui, par exemple, dans le monde associatif. Ne serait-ce que mettre en place du paiement par carte bleue ? En fait, c'est déjà une première étape pour vous faciliter la vie, pour faciliter la vie aussi de vos adhérents, de vos donateurs, de vos sympathisants. Parce que du coup, les gens ont de moins en moins de chèques, tout simplement. Par exemple, vous, l'espèce, c'est toujours compliqué, les gens en sont de plus en plus à distance. Et donc, rien que ça, c'est déjà un progrès en termes de modernisation, en tout cas, des associations. Troisième sujet sur lequel on avait à cœur d'aider les associations, c'était tout l'aspect communication. Ne serait-ce que disposer d'un site Internet, d'un site vitrine. Parfois, ce n'est pas toujours facile, ou alors ça peut coûter très cher de se doter d'un site. Parfois, il faut des compétences. Et le but, c'est vraiment de proposer un module qui permette d'avoir un site Internet sans compétences particulières. Ou alors de l'emailing pour pouvoir justement mieux communiquer auprès de ses adhérents, de ses donateurs, pour pouvoir justement, pourquoi pas, augmenter le nombre d'adhérents, le nombre de donateurs, pour pouvoir en tout cas renforcer le lien avec eux. Et ça, c'est basé sur un quatrième module qu'on appelle la base de contact. En fait, c'est avoir un tableau avec l'ensemble des informations relatives à chacun des contacts, adhérents, donateurs, peu importe leur statut. Avoir une fiche profil avec les coordonnées, les différences, justement, l'historique des adhérents, des donateurs, etc. Et en fait, ces quatre macromodules, compta, recettes, communications, bases de contact, en fait, seront reliés entre eux. Et c'est ça qui permet, par exemple, d'automatiser un maximum de tâches qui ne sont pas forcément à forte valeur ajoutée, qui vous permettent de vous consacrer sur d'autres choses. En gros, on a fait une étude en 2020. Ça fait gagner, alors on met 2,3 millions d'heures. Si on est répartis sur les 20 000, en fait, ça fait gagner à peu près 150 heures par association sur un an. Donc, voilà, ça nous rassure quant à notre mission là-dessus. Je vais vous prendre un exemple tout simple, et d'ailleurs, qu'on va pouvoir voir derrière. Nous, l'idée, en fait, de mon asso facile, c'est quoi ? C'est, par exemple, là, justement, en fin d'année, on est en décembre. C'est souvent une grosse période pour les dons, ou alors on prépare les adhésions du mois de janvier. Vous envoyez un emailing en disant, attention, merci, c'est la nouvelle campagne de dons et d'adhésions. Les donateurs ou l'adhérents vont pouvoir, en fait, payer en ligne. Hop, donc déjà, lui, c'est beaucoup plus facile pour lui. Lui, dans la base de contact, sa fiche va être automatiquement mise à jour. Et même, ça va aller plus loin, parce qu'en fait, justement, les écritures en comptabilité vont être automatiquement générées. Et vous, du coup, vous n'avez pas à vous prendre la tête. En fait, vous allez juste envoyer un emailing et paramétrer une campagne. Et tout le reste est fait par la plateforme. Et ça vous fait gagner vraiment du temps. Voilà le cœur de ce qu'on fait. Après, tout le monde n'est pas obligé de venir pour tout. Il y a des gens qui viennent nous utiliser, typiquement, que pour la comptabilité, etc. Bien sûr, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, comme ça, vous avez un panorama des fonctionnalités que le logiciel peut vous fournir. Sachant que, oui, comme je l'ai dit, c'est un logiciel qui va être en ligne. Donc, du coup, pas besoin d'ordinateur. Juste une connexion Internet va suffire. Et c'est un logiciel qui va être complètement collaboratif. Donc, en fait, vous allez pouvoir vous connecter aussi à plusieurs en même temps, avoir accès, avoir plusieurs accès, ce qui peut être aussi un gage de sécurité, en cas de problème ou quoi que ce soit. Il y a toujours quelqu'un qui peut prendre la relève. C'est toujours plus facile. Dans ces cas-là, c'est plus collaboratif et tout simplement plus moderne. Rémi, tu me dis s'il y a des questions, si je n'en vois pas, mais n'hésitez pas, naturellement. Je te couperai si besoin. Super. Alors, du coup, aujourd'hui, de quoi va-t-on parler ? De trois choses, on a trois objectifs. C'est de partager les quelques notions clés à propos de la comptabilité d'une association. Alors, il ne s'agit pas de vous faire un cours de compta, à l'en-de-là, mais en tout cas, les quelques notions de base à savoir. Ensuite, vous montrer comment AssoConnect est mon AssoFacile, surtout, va vous faciliter la gestion comptable et ensuite, va répondre à toutes vos questions, j'espère. Alors, vous verrez, justement, moi, je ne suis pas comptable de formation. Après, je me suis formé, naturellement. Donc, j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions. Mais surtout, le but, c'est de vous montrer, en fait, comment vous allez pouvoir, vous, demain, gérer la comptabilité de votre association avec cette plateforme. Donc, il y aura quatre thématiques. Tout d'abord, les premiers pas sur mon AssoFacile, en termes de comptabilité, bien sûr. Ensuite, comment ça marche, l'enregistrement d'une écriture comptable. Troisième volet, ça sera tout un volet autour des documents comptables, justement, compte des résultats, bilans, comment les générer. Quatrième aspect qui est parfois méconnu, mais très important aussi, c'est le rapprochement bancaire. Pour avoir une comptabilité qui soit vraiment exhaustive. Je ne sais pas si c'est des notions qui vous parlent, mais en tout cas, on va pouvoir être un peu plus dans le détail là-dessus. Alors, les premiers pas sur le module comptabilité. Donc, je vous ai dit, effectivement, mon AssoFacile propose un module comptabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il a été conçu, de même que le module de l'aspect comptabilité, mais de même que tous les modules de mon AssoFacile, a été conçu pour que des profanes puissent l'utiliser. Ce n'est pas un outil fait pour des comptables, ce n'est pas un outil pour des gens qui ne sont pas justement comptables. Donc, en fait, vous, vous allez pouvoir choisir votre niveau de comptable sur le logiciel. Donc, il y a le niveau Panda, le niveau premier, qui va vous permettre de faire la comptabilité de base, c'est-à-dire dépenses-recettes, les remises de chèques, en tout cas, je suis ma trésorerie, c'est-à-dire qu'on a l'argent de jacques, grosso modo, sur mon compte. Il y a un niveau un peu plus élevé qui va vous permettre de gérer la comptabilité d'engagement. Alors, comptabilité d'engagement, ça veut dire, en gros, mes dettes et mes créances, ce que je dois et ce qu'on me doit. Ou alors, avoir des documents comptables un peu plus poussés, comme le bilan, etc. Et au niveau grand sage, alors là, c'est justement, s'il y a une volonté d'avoir une comptabilité un peu plus poussée, justement, pourquoi ? Là, souvent, ce sont des comptables, d'ailleurs, qui ne l'utilisent, mais pas que, mais comme la comptabilité analytique, c'est-à-dire vraiment pouvoir avoir une analyse fine de ses opérations, comptabilité auxiliaire, etc. Donc là, on est vraiment sur des fonctionnalités qui vont être un peu plus poussées. Et vous allez pouvoir, en fait, vous choisir à tout moment le niveau que vous voulez. D'ailleurs, vous allez pouvoir revenir sur un niveau un peu plus profane, si vous souhaitez, ou aller sur un niveau plus avancé, si nécessaire. Ça se fait vraiment en un clic. Alors, une fois que vous avez choisi votre niveau, eh bien, en fait, il faut ensuite personnaliser son plan comptable. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier, en fait, le plan comptable. En fait, c'est l'organisation de sa comptabilité en rubrique. C'est une organisation qui va être codifiée pour comprendre, en fait, à quoi correspond une opération. Il faut savoir qu'il y a un plan comptable général qui convient aux entreprises, mais il y a aussi un plan comptable associatif qui va être légèrement différent et donc, du coup, plus adapté à votre contexte. Vous voyez, donc, c'est un plan comptable qui est classé en huit rubriques que vous pouvez lire ici. En fait, ces huit rubriques, en fait, vont être indiquées dans le logiciel. Après, entre nous, on ne va pas se mentir, ce n'est pas toujours compréhensible. Et en tout cas, vous n'avez pas forcément besoin de tout. Donc, en fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir personnaliser votre plan comptable, c'est-à-dire sélectionner simplement les classes qui vous intéressent, et même au sein de ces classes, simplement prendre les lignes qui vous intéressent. Donc, comment faire ? Là, vous allez voir ici, je vous montre une capture d'écran. En fait, vous allez pouvoir choisir vos charges ou vos produits, c'est-à-dire vos dépenses, vos revenus, pour simplifier. Et vous allez dire, voilà, moi, j'ai besoin d'un queue, je ne sais pas, de, là, ici, vous voyez, celle-là, achète matière première, très bien. Après, vous dites, ça, ce n'est pas forcément parlant. Hop, vous pouvez cliquer là, je renomme, j'appelle ça à Goody's, par exemple, si vous voulez. Enfin, voilà. L'idée, c'est que je sois parlant pour vous et que quelqu'un qui puisse l'utiliser, quelqu'un de profane, puisse comprendre, en tout cas, de quoi on parle. Ensuite, vous avez perçu les vols de ton comptable. C'est bien, donc, vous avez fait une première étape sur mon Asso Facile. La troisième, c'est de renseigner, en fait, ce qu'on appelle la balance initiale. Alors, qu'est-ce que c'est que la balance initiale ? En fait, c'est une photo. À l'instant, Théo, au moment où vous commencez à utiliser la plateforme. En fait, on ne va pas forcément vous demander de reprendre l'historique sur les dix dernières années. Encore, si vous voulez le faire, vous pouvez. Mais bon, c'est un petit peu rébarbatif. Mais en tout cas, il faut bien recommencer quelque part. Donc, voilà. C'est ce qu'on appelle la balance initiale. Donc, vous allez dire concrètement, ben voilà, j'ai tant de trésorerie, j'ai tant d'argent, tant de dépenses, tant de recettes, j'ai tant de dettes ou tant de créances. Et vous allez pouvoir, en fait, tout renseigner en quelques clics. Et comme ça, au moins, vous avez une situation de départ qui va être propre. Et dernière étape, mais non des moindres, avant de commencer à vraiment l'utiliser, c'est en fait, ben renseigner cette période comptable. En fait, la période comptable, qu'est-ce que c'est ? On dit, ben c'est l'exercice. Donc, en gros, on dit de chaque exercice étant indépendant, en plus, on dit, ben voilà, en fait, souvent c'est un an d'ailleurs, on va dire, ben voilà, du 1er janvier au 31 décembre, par exemple, c'est le moment où je renseigne ma période et je ne vais me concentrer que sur cette période. En fait, comment se déroule un exercice comptable ? Ça va se dérouler en trois étapes. La première, c'est ce qu'on appelle les à-nouveaux. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'on va prendre l'historique de l'année précédente et puis on va le reporter, en fait, pour donner justement cette situation, la situation, avoir une situation qui soit fiable, en tout cas, au début d'exercice comptable. On va faire son exercice, on va renseigner ses dépenses, ses recettes, ses créances, enfin voilà. Et à la fin, ça se finit toujours sur une clôture qui va dire, ben voilà, là, je fige mon exercice comptable. C'est bon, c'est figé dans le marbre. Et puis justement, au moment de la clôture, vous allez pouvoir justement, ben déjà, avoir pour gérer ce qu'on appelle les à-nouveaux. Donc, voilà, prendre l'association comptable et pouvoir déjà préparer l'année d'après avec les à-nouveaux. Et c'est ensuite qui va continuer, en fait, comme ça chaque année. Vous voyez, donc là, ici, si vous voulez renseigner vos périodes comptables, en fait, ça se fait vraiment quelques clics. Vous pouvez créer autant de périodes comptables que vous voulez sur la durée que vous voulez, naturellement. Pas forcément un an, si vous souhaitez, en fonction de votre contexte. Et puis d'ailleurs, ici, vous aurez une vision un peu de chaque exercice comptable, en disant, ben voilà, ça, c'est clôturé, ça, là, elle est ouverte, etc. Alors, voilà, là, vous avez paramétré, vous avez commencé, vous avez paramétré votre comptabilité sur mon associé, vous êtes prêt à l'utiliser. Eh bien, la première étape, c'est comprendre comment on enregistre une écriture en comptabilité. Là-dessus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, il y a, lorsqu'on veut une écriture, c'est l'opération, par exemple, là, je prends, je commande, prendre un exemple très concret, je commande des boissons au magasin ABC. Très bien. En fait, il y a deux principes à, vraiment, deux principes clés en termes de comptabilité. La première, c'est qu'en fait, on va toujours équilibrer le débit et le crédit, c'est-à-dire que, lorsqu'il y a une opération qui va être en débit, eh bien, en fait, il va avoir créé aussi, artificiellement, une autre opération qui va rééquilibrer cette opération. Et la deuxième, c'est la deuxième notion clé qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on va, en cas d'un paiement, on va distinguer la commande du paiement, qui vont être vraiment deux choses différentes. Donc là, par exemple, là, j'ai acheté, j'ai fait une commande de boisson. Très bien. Eh bien, d'abord, je dois comptabiliser l'engagement et les saisies associées. Donc, très concrètement, là, c'est-à-dire que je renseigne une opération sur le compte dit 606. Donc, ça veut dire que c'est une charge. Bon, là, il faut le savoir. Mais là, mon associé va vous aider là-dessus. Et voilà, c'est 100 euros. Et je rééquilibre ça de l'autre côté, puisqu'il faut toujours rééquilibrer ce que je disais, en dit, le compte 467, c'est le compte, en fait, dit compte de tiers. Et voilà. Donc, du coup, je vais mettre, il y a 100 euros aussi qui vont être au crédit. Du coup, en tout cas, l'engagement qui correspond à cette commande de boisson, du coup, va être équilibré. Ça, c'est le début. Sauf qu'ensuite, il y a la phase d'après, il y a le paiement. Parce que ça se trouve, d'ailleurs, que parfois, le paiement, il est un peu différé. Par exemple, ça arrive tout à fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est distingué. Eh bien là, du coup, de la même manière, en fait, il y a deux nouvelles lignes qui vont arriver. Une ligne qui va correspondre au paiement. Très bien. Et ça va être, donc, toujours ce... Ça va être 531 qui, en fait, correspond, ce qu'on appelle un compte caisse. Donc, le fait de payer, ça pourrait être, par exemple, le paiement par carte bleue, par chèque. Enfin, voilà. Après, là, il faudrait adapter le numéro du compte. Et ensuite, justement, il faut l'équilibrer, du coup, au débit. Et donc, du coup, on reprend ce compte de tiers 467 qui permet de l'équilibrer. Donc, vous voyez bien, en fait, pour une opération, qui est, en fait, juste le fait de commander des boissons, il y a 4 lignes, en fait. Deux débits, deux au crédit. Et ça, du coup, techniquement, en fait, il faut savoir que pour chaque paiement, c'est comme ça que ça va se passer. Alors ça, c'est, du coup, un peu lourd de se dire à chaque fois, je dois commander, je dois distinguer commande, paiement, équilibrer débit, crédit, manuellement. Et en fait, c'est des choses qui, d'ailleurs, peuvent un peu s'automatiser. Et c'est là tout le but, d'ailleurs, de mon Asso Facile. En fait, si vous êtes sur mon Asso Facile, ça ne va pas forcément se passer comme ça, même pas du tout. Parce qu'en fait, tout ça, ça va être automatisé. Vous, ce que vous allez faire, vous aurez une fenêtre. Voilà. Et vous aurez juste à dire, ben voilà, je renseigne le libellé, je commande ma boisson de magasin ABC, je choisis ma catégorie comptable qui correspond à, ben voilà, en fait, je sais que c'est des achats, achats de matières premières, achats de boissons. Très bien, vous renseignez le montant, le mode de paiement, le compte en banque qui est rattaché. Vous dites d'ailleurs, vous rattachez la date de l'opération. Vous pouvez dire d'ailleurs si c'est un paiement ultérieur ou si c'est payé sur le coup, si c'est, enfin, il faut rajouter une facture si vous voulez. Vous avez juste à faire ça, en fait, c'est-à-dire, là, pas besoin de connaissances comptables. Là, vous avez juste à dire, à renseigner, en fait, les différents éléments, les différentes caractéristiques de cette opération. Et ensuite, ben, mon asso facile va tout faire automatiquement. Donc, les écritures comptables vont être automatisées, c'est ça qui va faire gagner du temps. Donc, à partir du moment où vous le renseignez, ben, pour toute opération, bien sûr, en fait, mon asso facile va deviner, va automatiquement annuler le débit et le crédit, et ben, s'il y a un paiement, ben, ça, ça va être pour la commande. Et en dessous, vous voyez ici, on va faire apparaître le paiement. Et à partir du moment où ce sera payé, et ben, en fait, il y a aussi, vous aurez juste à dire, ça y est, c'est bon, c'est enfin payé. Et ben, mon asso facile va automatiquement créer les deux écritures comptables aussi associées au paiement. Donc, voilà. Donc, si vous le faites manuellement, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez, pour chaque paiement, vous avez quatre lignes à créer manuellement et via mon asso facile, ben, en fait, c'est zéro. Vous avez juste à renseigner un paiement et puis ça va être fait automatiquement. C'est ça qui va vous faire gagner du temps. Et en plus, au-delà de ça, c'est pas de risque d'erreur. Et ça va être aussi quelque chose qui va être beaucoup plus beaucoup plus pro, tout simplement. Est-ce que sur cet aspect d'enregistrement des écritures comptables, vous avez des questions ? N'hésitez pas à les renseigner si nécessaire. Il n'y a pas de questions dans le chat pour le moment. Ok, bon, très bien. Du coup, je continue. Alors là, une fois que vous avez compris comment ça marche, le principe des écritures comptables, vous pouvez aller encore un petit peu plus loin et en fait, aller jusqu'à générer des documents comptables, ce qui va vous permettre de justement, pour un peu mieux, soit mieux piloter votre association, aller demander des subventions, etc. Il y a différents documents comptables. Ce qu'on appelle le journal, le grand livre, la balance générale, le compte de résultat, le bilan. On ne va pas aller dans le détail de chacun de ces documents comptables. Grosso modo, le journal, ça va être vraiment l'ensemble des opérations, en fait, tout simplement, que vous allez pouvoir voir de manière un peu synthétique. Le grand livre, ça va être justement une forme de synthèse de journal et en fait, vous allez voir, par catégorie, vous allez pouvoir voir du coup, une synthèse des opérations. On va s'attarder vraiment sur deux documents comptables particuliers, ça va être le compte des résultats et le bilan, c'est quand même deux documents clés. Armand, je crois qu'on avait une main qui s'est levée. Je ne sais pas si c'était une erreur ou si la main était rebaissée pour poser la question plus tard, mais c'est l'occasion si besoin. Allez-y. Non, mais c'était peut-être une erreur. On peut continuer. Ok. On va commencer par le compte de résultats. Le compte de résultats, en fait, c'est la vidéo. C'est la vidéo de ce qui s'est passé en matière de charges, c'est-à-dire dépenses et produits, grosso modo, des revenus. Vous allez avoir deux colonnes. Comme vous pouvez le voir, à gauche les charges, à droite les produits et par compte. justement comptables, vous allez avoir une synthèse. Vous allez voir là-ci, on se retrouve, je ne sais pas, sur mes charges, 1 500 euros d'experts comptables, mon assurance, mes frais bancaires, mon logiciel, ça m'a coûté 100, donc j'ai eu 2 500 euros de charges. De l'autre côté, voilà tous les revenus que j'ai eus sur l'année, sur mon exercice comptable, les ventes, les événements, les dons, les boutiques. Et vous avez ce qu'on appelle à la fin le résultat. Donc en gros, c'est la différence entre le produit et les charges. C'est-à-dire, si j'ai positif, c'est un bénéfice, si j'ai négatif, ce qu'on appelle un déficit, une perte. Voilà, donc ça, c'est vraiment la vidéo, c'est quand même un document clé en matière de comptabilité. Et grosso modo, s'il y en a un à retenir, c'est quand même souvent celui-là. Deuxième élément, alors que toutes les associations n'en ont pas forcément besoin, mais il est aussi très connu, c'est forcément le bilan. En parler de vidéos et en parler de comptes de résultats, le bilan, on dit communément que c'est la photographie de ce que possède ou de ce que doit une association ou n'importe quelle organisation d'ailleurs. Donc, il y a ce qu'on appelle l'actif, ce qu'elle a, puis le passif, ce qu'elle doit. Et en fait, c'est quelque chose qui va être très codifié, donc automatiquement, chaque catégorie comptable va être vraiment de part et d'autre du bilan. Donc, sans trop rentrer dans le détail, les immobilisations, en fait, c'est vraiment ce qui a vocation à être durable, à être de manière durable au service d'une association. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, une voiture, une camionnette tirée aux locaux, même un ordinateur, en fait, si vous n'avez pas de casser en immobilisation, les stocks, je pense que ça, je veux dire son nom, c'est naturel, voilà. Les créances, c'est vraiment ce qu'on doit, les disponibilités, c'est vraiment la trésorerie qu'on va avoir, par exemple. Dans le passif, le report à nouveau, c'est ce qui vient justement d'année précédente qu'on va reporter dans le passif et les dettes, c'est ce qu'on doit. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'actif est toujours aussi équilibré, en fait, c'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on va retrouver dans l'actif va se retrouver également dans le passif pour être toujours de manière, pour être vraiment toujours bien balancé. Une petite question dans le tchat, Armand. Ce qu'il nous demande, lorsqu'on a un statut d'intérêt général ou d'utilité publique, doit-on détailler les dons dans l'outil ? Si vous avez un... Je veux bien que vous précisez la question, en fait. Pourquoi est-ce que vous ne détaillerez pas les dons ? N'hésitez pas, Maurice, si vous souhaitez ouvrir votre micro pour poser votre question en live, entre guillemets. Oui, bonjour Armand, vous m'entendez ? Bonjour, bien sûr. Oui, donc notre assaut a la statue érigée et on a un exercice à faire vis-à-vis de l'organisation fiscale de renseigner très précisément les dons puisqu'il y a déduction fiscale. Tout à fait. Et c'est la première année qu'on l'a, donc doit-on détailler pour une vérification ultérieure, parce qu'on va être contrôlé, c'est sûr, puisqu'il y a déduction fiscale. Doit-on détailler vraiment très précisément les dons et leur nature ? Dans le bilan comptable. En fait, dans le bilan, de toute façon, ça va être agrégé, mais en fait, il faut que vous ayez effectivement les éléments sur chacun de ces dons. Ça, ça va être l'intérêt du journal, par exemple, qui va vous répartirer justement l'ensemble des dons. Tout à fait. Et ça, c'est pour le coup, effectivement, en cas de contrôle, ils vont vous demander vraiment le détail de chaque don. Très bien. Merci. Voilà. Après, c'est vrai que dans le bilan, en fait, ça va être quelque chose qui va être très consolidé. Donc, on ne va pas avoir vraiment le détail de chaque don, de chaque opération. C'est vraiment par catégorie comptable. Donc, voilà. Là, si je vais un peu plus dans le détail du bilan, là, vous avez en fait, on parlait des immobilisations. Il y a trois types d'immobilisations. Ce qui est vraiment, voilà, ça peut être financier, ça peut être corporel, ça peut être même incorporel. Et là, l'actif se dit circulant. Donc, la trésorerie, les créances, les stocks. Et sur le passif, là, il y a ce qu'on appelle plutôt les fonds propres, justement, ou alors les défs. Les fonds propres, c'est vraiment ce que, voilà, les fonds, les résultats de l'exercice. Alors, en quoi le bilan, il va être important en termes de, en matière de documents comptables ? Là, on peut faire un jeu. Là, vous voyez, on va vous mettre deux schémas qui vont vous donner comme une vraie vision de la finition. de la santé de l'organisation, en tout cas, de l'association. Donc, le schéma 1, vous voyez, il y a un peu des immobiliations, un peu de stocks, pas mal de créances, peu de disponibilité, beaucoup de dettes, peu de repas à nouveau. Le schéma 2, à l'inverse, ça va avoir beaucoup plus de disponibilité, beaucoup moins de dettes et beaucoup plus de repas à nouveau. Est-ce que là, comme ça, vous pouvez vous dire il y en a une qui va mieux que l'autre ? Je vous laisse 10 secondes pour réfléchir dans votre tête. Roulement de tambour, pam. Ben voilà, en fait, à gauche, ça ne se passe pas très bien quand même. Il y a beaucoup de dettes, peu d'argent, peu de trésorerie, un peu de cash concrètement. donc l'association est quand même dans une mauvaise passe. À l'inverse, à droite, beaucoup d'argent, peu de dettes. On a pu reporter pas mal d'argent depuis, on a fait des boucles, pas mal d'argent, une bonne situation depuis l'exercice précédent. Donc grosso modo, à droite, ça se passe quand même plutôt bien. Vous voyez, en fait, de manière très visuelle, on peut voir, analyser déjà la santé d'une association juste à la lecture du bilan. Après, il faudra aller plus en détail, mais voilà. Désolé de te couper, encore, on a une main levée dans l'assemblée. N'hésitez pas à ouvrir le micro pour intervenir. Oui, j'ai une question. Est-ce que vous m'entendez ? Tout à fait. Bien. Ça concerne, en fait, le début d'exercice quand on a, au début 2021, j'ai simplement omis d'incorporer le stock qu'on avait au 31-12-2020. D'accord. du coup, tant qu'il n'y a pas de clôture, vous pouvez encore le faire. Il n'est pas trop tard. J'ai clôturé 2020. D'accord. Vous avez clôturé 2020, mais pour 2021. En fait, ce que vous me dites, c'est que... ce qu'il y a, c'est que ça correspond à des dépenses qui remontent antérieurement à 2020-2019. D'accord. Donc, je ne peux pas faire un lien financier entre le stock et la banque. Oui. Et quelle est votre question, précisément ? La question, c'est comment puis-je réintégrer ce stock, faire ma variation de stock au cours de l'exercice, sachant qu'il n'y a pas en face de flux financier. D'accord. Ça, c'est typiquement ce qui va pouvoir entrer dans ce qu'on appelle le report à nouveau. En fait, vous allez pouvoir justement renseigner ce stock en début d'exercice comptable pour être un peu propre et dire, ben voilà, du coup, ça, je le mets dans ce pot qui est, du coup, la situation initiale et comme ça, vous prenez bien en compte ce stock. D'accord. D'accord. Merci bien. Je vous en prie. Je pense qu'on pourra vous envoyer des articles un peu plus poussés, d'ailleurs, sur justement, sur cet aspect. D'accord. On a une autre question qui est arrivée dans le chat ce coup-ci. La durée des dépréciations est-elle à créer pour les immobilisations ou déjà en mémoire ? Sur les immobilisations, je ne vais pas vous dire de bêtises. Je pense que vous pouvez, par définition, vous pouvez le créer, vous pouvez le créer puisqu'en fait, ce n'est pas nous qui allons déterminer en fonction d'immobilisations la durée des dépréciations. Donc, c'est bien vous qui allez pouvoir le faire. Une question supplémentaire pour le moment. Très bien, merci. Voilà sur le bilan. De toute façon, si vous avez d'autres questions, bien sûr, n'hésitez pas. On va se concentrer maintenant sur un troisième aspect, c'est le rapprochement bancaire. Je ne sais pas si ça vous parle en fait, ce que c'est que le rapprochement bancaire. en fait, il s'agit, en fait, le principe même, c'est un contrôle qui est réalisé dans le but d'amener les comptes bancaires au plus proche de la réalité des relevés de comptes sur votre compte en banque. C'est-à-dire, en gros, vous allez vérifier la concordance entre votre comptabilité et votre compte en banque. Et vous allez me dire, au moins, du coup, c'est bon, j'ai une comptabilité exhaustive, je n'ai pas oublié telle ou telle opération. C'est vraiment ça le principe du rapprochement bancaire. Et nous, ce qu'on suggère très fortement, c'est de le faire une fois par mois. Parce qu'en fait, vous vous rappelez encore des dépenses que vous avez à quoi correspond telle ou telle opération. Si vous devez le faire une fois par an, franchement, en décembre, se dire à quoi correspondait mon opération en mars, je vous souhaite franchement bon courage. Donc voilà, vaut mieux le faire un petit peu régulièrement plutôt qu'une fois et puis s'arracher les cheveux. Alors en fait, comment ça marche pour faire ça ? En fait, c'est un principe de pointage, tout simplement. Donc pour pointer, en fait, le rapprochement bancaire a toujours existé. Donc il y a des gens qui vont le faire sous forme de papier. Vous avez votre relevé en papier et puis vous dites ça c'est bon, je pointe. Je dis ça c'est bon, je coche. cette opération, c'est bon. Si ça vous correspond, pourquoi pas ? Ça peut être un peu long. Il y en a qui sont un petit peu plus modernes. Elles vont utiliser Excel. Donc ils vont aller sur le site de leur banque. Vous pouvez télécharger vos opérations et puis comme ça, vous pouvez pouvoir éventuellement même les impôts corporés dans la plateforme Monasso Facile et puis ça va vous aider à faire un pointage qui va être du coup avec votre souris. Vous allez dire voilà, c'est bon, je retrouve, je retrouve, c'est bon, je retrouve telle opération ou alors effectivement, vous pouvez même le faire de manière presque automatisée ou semi-automatisée où vous allez pouvoir en faire connecter votre compte en banque à Monasso Facile et ça va le préfère pour vous et vous, vous avez juste vraiment une vérification à faire qui va être beaucoup, beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. En fait, voilà comment ça marche. En fait, vous allez reprendre, vous allez faire votre rapprochement bancaire, vous allez prendre, vous allez avoir à gauche, là, toutes les opérations de votre, vous allez choisir un compte par exemple, très bien, c'est tel relevé, bon, très bien. À gauche, vous allez avoir toutes les opérations de votre compte en banque, Maillot, Auchan, Monoprix, je ne sais pas, iTunes, voilà. À droite, vous allez avoir les écritures comptables. Vous allez les sélectionner à gauche, vous allez les sélectionner à droite, vous allez cliquer sur rapprocher. Voilà. Donc, c'est vraiment une opération de pointage, il y a juste à cliquer sur un gros bouton rapprocher. Une fois que toutes les opérations, en fait, ça, ça vous permet de voir de manière très visuelle les écarts parce qu'en plus, une fois que c'est rapproché, ça va s'enlever de la fenêtre et vous allez vraiment juste voir les opérations qui restent à pointer. Et assez naturellement, du coup, vous allez pouvoir valider un mois, par exemple, ou en tout cas, une période. Et comme ça, vous serez sûr qu'en tout cas, votre comptabilité sera exhaustive. Je crois qu'une main vient de se lever, Armand. Oui, tout à fait. J'ai voulu faire mon rapprochement bancaire du mois de novembre il y a deux jours, sauf que ce qui a été téléchargé comme information bancaire par l'INXO, il me manque des lignes. C'est-à-dire que l'INXO a téléchargé le relevé bancaire du mois de novembre et par rapport à mes écritures, il manque quatre lignes dans le téléchargement. Ce n'est pas énorme, quatre lignes, mais ça empêche de faire le rapprochement. Donc là, je ne sais pas si ça a bugué ou... Alors là, juste pour que tout le monde comprenne, l'INXO, c'est un partenaire, c'est un agrégateur et c'est ce qui va nous permettre de faire le lien entre mon assofacile et votre compte en banque de manière automatisée. Alors là, il faudrait que je regarde dans le détail. Normalement, ça n'a pas vocation. C'est la première fois. Oui, voilà, d'accord. C'est peut-être un bug, c'est peut-être dû à une période, en fonction du paramétrage. Si vous voulez, on peut regarder, n'hésitez pas. Moi, ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est d'écrire au support. En fait, n'importe où sur la fenêtre, il y a un point d'interrogation en haut à droite. Vous allez pouvoir... Voilà, vous l'écrivez, vous dites... Voilà, il y a un problème à ce niveau-là et nous, on va pouvoir regarder ça plus en détail. Et comme ça, vous apportez une réponse plus contextualisée, plus précise. OK, merci. Je vous en prie. En tout cas, voilà comment... Excuse-moi, juste, je ne l'avais pas vue. Une dernière question qui concerne le rapprochement bancaire. Est-ce que ça fonctionne avec toutes les banques ? Oui. Sur AssoConnect et sur MonceFacile. Alors, est-ce qu'il y a une banque en particulier ? Mais normalement, oui. N'hésitez pas, David, à ouvrir votre micro si besoin. OK, non, c'était pour savoir si ça fonctionnait bien avec toutes les banques. les plus traditionnelles ou s'il y avait un partenariat spécifique avec une banque en particulier ? Alors, je vais pouvoir... Ça fonctionne avec toutes les banques. Ça, il n'y a aucun sujet, ça fonctionne avec toutes les banques. Si vous voulez tout savoir, on a un partenariat avec une banque en ligne qui s'appelle Conto. Mais ça, c'est plutôt un partenariat tarifaire où en gros, ça vous donne deux mois offerts sur l'un ou sur l'autre. Voilà, c'est tout simplement. Mais ça fonctionne de toute façon de la même manière et il n'y a absolument pas de distinction en termes de fonctionnalité quelle que soit la banque que vous choisissez. OK, merci. Bien pris. Donc, en fait, comment ça a fonctionné grosso modo les cinq étapes du raffronchement banca ? La première, c'est ce pointage, justement, plus ou moins automatique, plus ou moins manuel. Et là, en fait, vous allez voir les écarts. En fait, assez naturellement, il y a toujours des écarts. Donc, en fait, vous allez pouvoir justement dire, tiens, dans mon compte en banque, que j'ai telle opération, je ne l'ai pas enseigné en comptabilité. Hop, vous allez pouvoir créer l'opération en comptabilité et comme ça, ça vous permet d'être plus exhaustif. Là, vous allez voir du coup l'écart. Vous allez vous dire, tiens, mon centre bancaire réel et mon centre bancaire théorique que je retrouve sur mon assofacile, je vais voir d'où vient cet écart. Vous allez pouvoir l'analyser assez facilement et vous allez pouvoir du coup compenser cet écart. Après, c'est naturel qu'il y en ait, c'est les aléas de la vie, etc. Et en tout cas, vous allez une fois pouvoir valider le mois. Franchement, du coup, si vous le faites chaque mois, si vous avez cette discipline, ça ne prend pas énormément de temps et c'est assez facile. Il n'y a pas besoin de compétences particulières pour le faire. Est-ce que vous avez des questions à nouveau sur le rapprochement ? Très bien. Donc voilà, du coup, on a vu comment générer une écriture comptable, les documents comptables et l'aspect rapprochement. Après, comme je vous l'ai dit, ça, c'est vraiment trois zooms. Mais vous pouvez aller, il y a d'autres choses. On va vous aider aussi sur la clôture comptable, sur la comptabilité analytique. Si vous voulez, par exemple, faire des analyses en fonction de vos événements, par exemple, ou de tel ou tel axe budgétaire, vous allez pouvoir faire de la comptabilité auxiliaire si vous avez une relation particulière avec un fournisseur, un prestataire et que vous voulez vraiment voir quelque chose de particulier. Donc voilà, vous pouvez quand même aller plus loin là-dessus. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner selon vos besoins là-dessus et en termes de matière de comptabilité. Et donc nous, on va vous aider comment, en fait ? En fait, il y a, voilà, c'est vraiment les deux offres, deux offres clés qui vont concerner la comptabilité. En fait, si vous vous dites, moi, je ne veux que la comptabilité, je n'ai pas besoin de reste, vous pouvez le prendre. En fait, ça va vous coûter très concrètement 15,20 euros par mois. Voilà. Il suffit d'aller sur monassosfacile.maif.fr et puis vous allez pouvoir essayer déjà la plateforme. En fait, très concrètement, ça va, vous avez un mois gratuit. Donc, vous pouvez essayer déjà, vous pouvez jouer avec et voir comment ça va, comment ça marche. Si vous vous dites, la compta, c'est sympa. Et puis en plus, tiens, ça peut être intéressant de bénéficier de l'automatisation avec les adhésions, les dons, je ne sais pas, l'emailing, etc. Là, vous avez ce qu'on appelle monassosfacile performance et là, du coup, qui est forcément un petit peu plus cher. Donc, c'est à partir de 19,20 euros par mois. Et donc là, du coup, vous avez vraiment l'adhésion globale. Si vous ne voulez que la compta, c'est possible. Si vous voulez tout, c'est possible. Après, il y a encore plein d'autres offres que je vous invite à aller découvrir sur le site monassosfacile.fr. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas naturellement à nous les poser. Juste sur l'aspect tarifaire, il faut savoir que du coup, ça, c'est déjà des conditions qui sont, comme on l'a dit, plus avantageuses que si vous preniez AssoConnect tout seul. C'est forcément, c'est plus cher. Donc voilà, c'est tout l'intérêt justement de ce mobinaire aujourd'hui. C'est-à-dire, autant en profiter. C'est l'intérêt justement de monassosfacile. Après, il n'y a qu'une, là, je vous dis, c'est simple, etc. Il n'y a qu'une manière de voir et de se rendre compte si ça peut vous être utile ou pas. C'est en fait de jouer vous-même avec la plateforme. Et en fait, on va vous proposer deux choses pour ça. En fait, vous pouvez vous créer votre plateforme de test en deux clics. Vous allez sur le site monassosfacile.maif.fr. En trois clics, vous n'avez pas besoin de renseignes, de coordonnées bancaires ou rien du tout. En tout cas, très vite, vous avez une plateforme de test et vous allez déjà pouvoir commencer à renseigner vos opérations, etc. et voir si, effectivement, la prise en main est facile ou pas. Souvent, là, vous aurez une plateforme vide, donc ce n'est pas toujours facile. On ne va pas se mentir parce que du coup, c'est une plateforme un peu dénudée. Ce qu'on va vous proposer en plus, c'est de vous faire une démonstration. Donc en fait, vous allez avoir 45 minutes, une démonstration d'une demi-heure à 45 minutes avec quelqu'un, avec un vrai être humain, quelqu'un d'équipe qui va un peu mieux comprendre le contexte de votre association, de ce que vous cherchez. Et en fait, on va pouvoir vous dire tel cas de figure, tel cas d'usage, très concrètement comment vous allez pouvoir le gérer demain avec la plateforme. Et ça va vous faire gagner beaucoup de temps parce que c'était une première formation finalement sur comment utiliser mon asso facile. Et après, au bout d'un mois, il y aura aussi des sessions de questions réponses, etc. qui vont pouvoir vous dire est-ce que ça peut être utile ou non. Et en fait, au bout d'un mois, vous pourrez prendre la décision de dire oui, ça vaut le coup, ça ne vaut pas le coup, mais au moins comme ça, vous serez accompagnés là-dessus. Il faut savoir qu'en plus, tout au long, il y a énormément, on crée comme aujourd'hui des webinaires, on a des ressources, on a plus de 400 articles disponibles pour vous aider sur comment utiliser la comptabilité. On sait bien que le but, c'est que vous puissiez l'utiliser sans avoir de compétences particulières en la matière. Et l'idée, c'est vraiment que vous ne retrouviez jamais une situation de blocage. C'est bien là tout le sens de notre mission, c'est de vous simplifier la vie. Donc, on a créé énormément de matière en ce sens. On avait une petite question dans le chat, Armand, de la part de Julia. Je vous invite, pourquoi pas, à prendre la parole directement pour préciser votre question puisque la question était l'expert comptable et la formule comptable. Oui, j'ai vu dans, quand il y avait l'affichage des deux formules, dans la formule de base, il y a écrit plus expert, voilà, 10 euros par mois. C'est l'expert comptable qui valide nos comptes ? Non, c'est vraiment des fonctionnalités de comptabilité très avancées. Je vous prends un exemple, par exemple, ça va être ce qu'on appelle le FEC, le fichier des écritures comptables qui peut être utile, par exemple, en cas de contrôle de l'administration fiscale, etc. C'est vraiment des fonctions. Alors, si vous allez sur le site, vous verrez vraiment en détail les fonctionnalités en plus, mais c'est vraiment sur la comptabilité en plus. Après, si vous souhaitez en plus, effectivement, une certification par un expert comptable, sauf que nous, effectivement, on connaît plein d'experts comptables et donc, du coup, on va pouvoir, on va pouvoir, effectivement, si nécessaire, vous mettre en relation avec certains, il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Et ça, c'est un sujet, c'est une excellente question, c'est qu'en fait, nous, on a beaucoup d'associations qui vont donner accès, qui auront leur propre expert comptable et en fait, l'expert comptable va utiliser ce module de comptabilité de deux manières. Soit vous allez vous gérer la comptabilité, vous allez tout exporter sur Excel, vous allez tout donner à l'expert comptable et l'expert comptable, lui, déjà, en fait, il n'aura que la partie aussi à valeur ajoutée à faire, c'est-à-dire vraiment la certification des comptes, la validation. Soit vous pouvez dire, encore plus facile, comme c'est collaboratif, je donne accès à la partie comptabilité à mon expert comptable et puis je débrouille tout seul, il peut faire sa certification là-dessus. Et c'est vraiment du gain de temps, aussi bien pour vous que pour l'expert comptable, encore, ça va lui simplifier la vie et on a beaucoup, beaucoup d'associations qui l'utilisent comme ça. Voilà, mais en tout cas, si vous avez d'autres questions, j'espère que ça vous a été écrit, n'hésitez pas à réagir, à vous dire ce que vous avez pensé, à poser vos questions supplémentaires. En tout cas, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas, ici, vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous les poser et on sera ravis de pouvoir y répondre. J'ai quand même une question, Armand, si c'est possible. Bien sûr, c'est le but. Si on a déjà, nous, un logiciel comptabilité, mais ce qui m'a intéressé, moi, dans votre propos, c'est quand vous avez présenté Asso Facile, c'est la base de contacts. En fait, c'est le lien entre la comptabilité, les bases de contacts, les fichiers adhérents, nos mécènes, etc. Ça, c'est ce qui manque beaucoup dans les assos. Est-ce que cette offre existe sans la comptabilité ? Sans la comptabilité ? Oui, alors oui, tout à fait. Alors, vous voudriez quoi, en fait, juste un aspect en fait, juste une base de données, adhésion, adhésion. nous, on a un site internet, on a une comptabilité, on a beaucoup de choses, mais ce qui nous manquerait, c'est peut-être le lien entre tout ça. et on peut sortir sur les fichiers Excel, etc. Par contre, ce qui serait vraiment sympa, c'est que relier l'ensemble de nos modules ensemble, et ça, c'est quelque chose qu'on ne possède pas. donc, est-ce que vous avez un outil en dehors de la compta et des autres propos que vous faites, propositions que vous faites, boutique all-in, mailing, parce que ça, on aussi, c'est Internet, un outil qui permet de relier l'ensemble des compétences, si je peux dire, ou des outils que nous avons. Alors, si, alors, deux éléments de réponse là-dessus, dites-moi si, après, ça répond à votre question. Déjà, avec mon asso Facile Performance, vous avez accès à tout, mais en fait, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. Donc, en fait, vous pouvez très bien désactiver certaines fonctionnalités. Vous dites, moi, ce qui m'intéresse, c'est les membres, les adhésions et les dons, et puis le lien avec, je ne sais pas, par exemple, l'emailing, je ne sais pas, la compta, en fait, vous pouvez enlever la boutique en ligne, vous pouvez enlever le site internet, parce que vous avez déjà votre site internet, mais tout en utilisant mon asso Facile Performance, en fait, vous allez déjà pouvoir tout utiliser. Après, si vous, vous vous dites, moi, j'ai ma comptabilité d'un côté, j'ai mon site de l'autre, j'ai mes adhésions, je les gère, en fait, nous, on ne va pas faire le lien entre chacun de vos outils, parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir s'adapter. Le lien, il va être fait si vous utilisez vraiment les modules, les modules de mon asso Facile. Si on utilise tous vos modules, c'est là que vous pouvez les relier ensemble. Exactement, c'est tout l'intérêt et toute la puissance même de mon asso Facile, c'est le côté intégré et centralisé. Donc, si vous voulez faire le lien, oui, voilà, nous, il ne faut utiliser mon asso Facile Performance, on ne va pas faire le lien entre les outils propres de chacun. Très bien, merci pour la réponse. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une question sur l'application, est-ce qu'elle est hébergée en France? Tout à fait, bien sûr. Oui, alors, elle est, pour être très précis, c'est hébergée en France, donc les données, toutes les données déjà vous appartiennent, c'est ce qu'on appelle la réglementation RGPD, donc vous pouvez tout récupérer à tout moment. Les données sont hébergées sur des serveurs de Microsoft, Azure, en France. Pourquoi Microsoft? C'est vrai qu'ils ne sont pas français, mais forcément, ça permet de bénéficier de leur expertise en matière de sécurité des serveurs, et en France, évidemment, ça nous met à cœur, et il y a évidemment des copies qui sont en France également des serveurs en cas de problème, et vous pouvez avoir accès, récupérer l'ensemble de vos données à tout moment. Et petite précision aussi sur la sécurité, les données que vous stockez sur vos adhérents, vos adhérents, vos donateurs, vos bénévoles, etc., n'appartiennent bien qu'à vous, ne sont exploités ni par Maïf, ni par AssoConnect, ni revendus à qui que ce soit. Jamais de la vie. en toute sécurité, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous, la sécurité des données, donc soyez rassurés pour le fait que personne d'autre que vous n'y a accès ne les utilise. Oui, une dernière question, vous avez un support technique en cas de difficulté, mais quand j'entends technique, c'est vraiment un support technique en cas de perte de données ou de choses comme ça ? Bien sûr, oui. De manière très simple, on est 80, notre premier poste RH, ce sont justement les informaticiens qui vont faire la plateforme, du coup, ça nous permet d'apporter des fonctionnalités régulières, etc., et justement, de faire ce support technique vraiment sur l'aspect technique si nécessaire. Notre deuxième, donc il y en a plus d'une vingtaine de personnes qui font ça à plein temps. Le deuxième poste RH, c'est le support client, justement, le SAV, etc., pour vous aider en cas de fonctionnalité, en cas de problème, en cas d'aide à l'utilisation. Il y a aussi pas loin d'une vingtaine de personnes qui font ça à plein temps. Donc, voilà, en termes de support, qu'il s'agisse fonctionnel ou technique, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment clé pour nous. Il y a en fait la moitié des effectifs qui sont consacrés à ça. Et le coût annuel intègre les montées en version ? Ah oui, bien sûr. Et la partie sauvegarde, il y a des sauvegardes en cas de mauvaises manips qui peuvent être récupérées sur vos serveurs ? Oui, bien sûr. Si nécessaire, en cas de problème, c'est possible justement de nous contacter et nous, on va pouvoir vous ressortir l'état de la plateforme à la minute près. Après, ce n'est pas quelque chose qu'on fait de manière extrêmement quotidienne parce que ce n'est pas quelque chose qui est censé arriver très fréquemment. L'avantage du logiciel en ligne, c'est surtout que vous pouvez gommer facilement vos erreurs. Mais si, pour une raison x ou y, je ne sais pas, justement, il peut toujours avoir des raisons je ne vais pas dire lesquelles, mais il peut y avoir des raisons. Vous avez besoin de retrouver vraiment l'état d'une plateforme à un moment précis, c'est possible de le faire. Tout à fait. Et les coûts de maintenance et d'hébergeur sont inclus dans votre prix annuel, c'est ça ? Tout à fait. Là, c'est vraiment tout inclus. D'accord. Merci. On a une autre question vraiment dans le chat. Existe-t-il des fonctions d'import-export pour initialisation ? Alors, je crois que la réponse est oui, mais je vais peut-être te laisser préciser. Alors, l'export, extrêmement facile, puisque l'export, effectivement, en fait, sur chaque fenêtre, mais d'ailleurs, comptabilité ou pas que la comptabilité, d'ailleurs, en fait, vous avez la possibilité, vous avez un petit logo Excel, vous pouvez tout exporter sur Excel. Sur l'import, c'est également, bien sûr, tout à fait possible de faire de l'import. Alors, ça dépend de l'import de quoi, en fait. Si j'ai un peu plus long que la comptabilité, les imports de données de personnes, d'adhérents, etc., c'est pareil, en fait, un copier-coller, c'est de l'import. L'import Excel, il n'y a aucun problème. Sur l'intégration des écritures comptables, ça ne va pas se faire par Excel comme ça, parce qu'en fait, ce n'est pas toujours évident. Par contre, nous, l'idée, c'est vraiment qu'à partir du moment où vous commencez à utiliser la partie comptabilité de mon Asso Facile, en fait, l'idée, c'est vraiment de paramétrer votre balance initiale. Après, si vous voulez, quand on intègre, vous, les écritures comptables, nous, ça va être une prestation en plus qu'on va faire pour vous, en fait. Tout simplement qui va être payante, d'ailleurs, mais c'est quelque chose qu'il est possible de faire si vous le souhaitez. Le site est développé en quel langage ? Vous le savez ? Quel site ? Le site... Asso Connect, en fait. Le site, le module site Internet pour les associations, c'est ça ? Non, tout ce qui est gestion en back office. Ah, bon, alors là, je pourrais demander à nos techniciens. Là, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. OK, pas de souci. Merci. On avait toujours une deuxième main levée. Je ne sais pas si... Je crois que c'est l'heure. Bonjour. En attendant, je vais arrêter le partage. Allez-y, comme ça, on se verra mieux. Allez-y. Oui, bonjour. J'ai juste une petite question. Pour le paramétrage, pour démarrer, est-ce qu'on est épaulé ou est-ce qu'on doit se débrouiller tout seul ? Parce que c'est ce qui me paraît le plus un peu compliqué. Oui, si vous le souhaitez, bien sûr. Il y a deux niveaux, enfin, même trois niveaux d'accompagnement. Le premier, c'est quand même des ressources qu'on a créées pour vous accompagner là-dessus. Plus de 400 articles quand même là-dessus sur comment utiliser la plateforme. Juste, ça va vous dire, c'est des vidéos, c'est des articles, mais pour vous dire le niveau de précision, nous-mêmes, ça se connecte. Quand on arrive, on se forme sur ces 400 articles qui sont quand même vos cachets très précis. Après, vous pouvez dire, ce n'est pas suffisant. Du coup, il y a un deuxième niveau et c'est tout le but d'ailleurs du premier mois d'essai en fait, où du coup, vous aurez quelqu'un qui vous sera un peu attitré, qui sera votre correspondant privilégié pendant un mois pour justement vous aider. Et donc, si vous avez des questions sur l'utilisation, vous avez un interlocuteur qui est là pour ça. Si, suite à ce mois-là, vous avez encore des questions, là, on va aussi pouvoir vous épauler vers le support. Merci. Et donc, en fait, ça va se faire par téléphone, par visio, si nécessaire, etc. Merci. Je vous en prie. Je me permets, Dani, de répondre de vive voix à votre question. En effet, la seule différence entre guillemets entre AssoConnect et MonAssoFacile, elle va être au niveau du prix pour les associations qui sont sociétaires maïfs. Puisqu'en fait, la solution MonAssoFacile est développée entièrement par AssoConnect, donc vous allez retrouver exactement les mêmes fonctionnalités que ce soit sur AssoConnect ou sur MonAssoFacile. En revanche, dans le cadre de notre partenariat, les assos sociétaires maïfs bénéficient de 20% de remise sur le prix de leur abonnement, que ce soit un abonnement annuel ou mensuel. dans le cadre de la version et le dépense par AssoConnect par AssoConnect Sous-titrage FR ?